Pour sortir des griffes du conditionnement, il est nécessaire d'être terriblement sincère envers soi-même. Parce que le conditionnement ce sont des choses que nous faisons sans même être conscient. Et il est nécessaire que cette conscience soit là pour réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe qui est faux, qui n'est pas ce que tu veux vraiment, ce qu'au fond de ton cœur tu envisages. Parce qu'au fond de ton cœur, il y a quelque chose d'inné, quelque chose de beau. C'est là où réside la beauté, le silence, la paix. Et si tu es conditionné, alors tu vas croire que ce qui est faux est vrai. Et tu vas t'appuyer dessus comme si c'était une évidence. Et tu auras du mal à sortir de là. Parce que cette croyance, cette illusion t'emprisonne dans une vie où tout est faussé. Mais tout le monde dit que c'est ça. Le monde raconte que la vie devrait être de cette manière. Et en fait, tu vis la vie que tu devrais avoir. Et tu ne vis pas la vie qu'il y a. La vie qu'il y a, c'est la simplicité d'être là, avec toute sa sincérité. Et regarder les choses comme elles sont. Non pas comme tu aimerais, ou comme ça devrait être. Mais juste, comme, c'est. Sans interpréter. Sans dire que ça devrait être comme ça, ou comme si. Sans dire que c'est bien, ou c'est pas bien. Aucune interprétation. La vie, elle est escalée. Que tu aimes ou pas. Agréable ou pas. Toute cette façon qu'on a de bifurquer la réalité. Fait que tu t'enfonces dans une illusion où tu commences à croire que ce qui est faux est vrai. Et après, quand tu as ça, quand tu t'es attaché à ça, parce que certainement ça te donne un réconfort face à la solitude, face à toi-même, ça te réconforte. Parce que tu ne veux pas voir la vérité. Voir la vérité, ça détruit le personnage que tu es, que tu t'es donné d'être, ça te détruit. Et le personnage est coriace. Souvent, c'est un personnage en fer. L'ego est ferré, puisqu'il fait beaucoup de choses. Et il croit que c'est dans le fer qu'il va pouvoir exister. Donc toute cette activité féroce qu'on se donne de fer pour pouvoir être est néfaste. Parce que tu ne sais plus vraiment qui tu es. À la fin, tu doutes même. Donc tu te mens à toi-même. Et tu es habitué à faire ça. Et en fait, la moindre petite escarmouche qui dicte que ce que tu es est faux, et bien tu te mets en colère. Parce que tu ne veux pas que personne ne touche à cette tranquillité que tu as trouvée, ce havre dans lequel tu te fais croire être bien, ce bien-être que tu as trouvé, et où tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas te regarder en face, et bien là-dedans tu trouves un réconfort. Et quiconque viendra touché à ça va te faire sursauter. Tu vas réagir tout le temps à quelqu'un qui va avoir une conversation différente de ce que tu penses. Ce que tu as, ce sont des conclusions. Les conclusions sont toujours néfastes pour l'esprit, parce que l'esprit, lui, il est libre. Il n'y a pas de conclusion. La conclusion c'est la stagnation pour pouvoir rester conforme à la répétition de la norme établie. Et là-dedans réside le personnage. Toute la résistance est là, parce que tu existes là-dedans. L'égo existe là. C'est parce qu'il est figé, stagné, et on ne peut plus le bouger. C'est l'habitude, les trintrins, les mœurs, les traditions. Tout ça, ça fait partie d'un mouvement qui est stagné, qui se répète tout le temps de la même manière. Et tu t'es identifié à ces mensonges. Parce que ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est vivante. D'instant en instant, elle change. Et tu ne peux pas faire de conclusion. Si tu fais une conclusion, tu seras prisonnier de ta conclusion. Et tu vas aimer cette conclusion, parce que dans cette prison dorée que tu t'es faite, tu te sens en sécurité. Qui se sent en sécurité ? Eh bien, c'est le personnage qui s'est donné des conclusions. Mais le personnage, c'est qui ? C'est un paquet de mémoires qui veut continuer à faire perpétuer ce même mouvement de ce que la vie propose. Et la vie propose l'habitude, le train-train, les affaires qu'on répète, répète, répète tout le temps, dans la monotonie. Et en fait, l'esprit, lui, il est libre. Et d'où l'insatisfaction quand tu es comme ça. Tu es toujours insatisfait. Il y a toujours quelque chose qui interpelle, qui te demande des comptes. C'est-à-dire, cette liberté, elle veut s'étendre au-delà de tes conclusions. Parce que tout est neuf au-delà de la conclusion. Au-delà de tout ce que tu peux penser. Au-delà de l'idée que tu as acquis. Il y a quelque chose de nouveau. Mais si tu es coincé avec tes conclusions, tout ce que tu penses savoir, ça a fait de toi quelqu'un. Alors tu ne peux plus être celui qui est vivant. C'est-à-dire, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui bouge tout le temps, constamment. Ça s'appelle vivre. La liberté d'esprit, c'est quelque chose qui se vit. Et là, il y a une grande joie. Parce que tu n'as plus besoin de te mentir. Et quand tu ne te mens plus à toi-même, tu es juste naturel. Tu es ce que tu es. C'est peut-être là la grande difficulté de celui qui s'attache à une vie qui n'est pas la sienne. À une vie qu'il a acquise, qu'il a amassée au fil du temps. Il s'est forgé dans cette vie. Et donc, il est devenu cette vie. Et en fait, si tu es terriblement sincère avec toi-même, et tu vois ta condition, et étant sincère, tu vois que ce n'est pas vrai, alors tu abandonnes naturellement. Naturellement, tu abandonnes. parce que tu cherches la paix. Et tu ne cherches pas à avoir raison. Le problème, c'est que nous voulons avoir raison. Et on est 8 milliards à vouloir ça. Et les relations sont jonchées de railleries, de toutes sortes de choses qui font que l'on ne s'accepte pas. Parce que l'autre croira qu'il a raison avec son conditionnement, avec sa façon de voir les choses, avec son idée, son idéal. Il ne regarde pas la vie comme elle est, il regarde la vie comme elle devrait être. Et ça, c'est une conclusion que tu te fais. Tu dis que ça devrait être comme ça. Il ne faut pas faire ça. Et tu es toujours en train de critiquer quelqu'un qui fait autrement que ce que tu penses. Donc tu dis, il n'est pas gentil. Il est méchant. Il est ceci, il est cela. Il ne faut pas aller avec lui. Il ne faut pas l'écouter. Donc il devrait être comme ça. Et tu imposes un conditionnement. Et donc tout le monde fait semblant aujourd'hui. Parce que personne n'est sincère. Parce que tout le monde veut emmener tout le monde à être comme il pense. Donc, mais, à ce moment-là, la norme établie. La norme établie dit que tu dois être gentil. Tu ne dois pas être égoïste. Donc tout le monde qui entend ça, il essaye de faire en sorte qu'il soit conforme à la norme. Le problème, c'est que tu n'es pas vrai et tu fais semblant parce que tu es quand même égoïste. Nous sommes tous égoïstes. Ce n'est pas un grand problème, ça. C'est de ne pas le remarquer qui est le problème. Quand tu ne remarques pas que tu es comme ça, tu continues pareil. Mais c'est seulement quand tu prends conscience de ce qui est vécu dans ce conditionnement-là que tu dois être ce que la norme établie attend. Tu dois être ce que les gens attendent de toi. Tu dois faire comme le monde a besoin que tu sois pour que tu sois le chouchou de quelqu'un. Donc comme toi, tu aimes bien avoir du confort, avoir de la reconnaissance, tu fais semblant. Tu donnes à l'autre ce que l'autre attend. Et à ce moment-là, il n'y a pas de sincérité envers soi. Tu n'es pas sincère. Parce que tu attends quelque chose. Et en fait, tu joues le mensonge pour pouvoir trouver le réconfort, trouver le bienfait, pour ne pas être face à une situation où il te manque tout. Tout te manquera. L'affection te manquera. L'amour te manquera. Parce que tu es dans l'attente que les choses tourneront comme tu aimerais. Mais la vie, ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ce que tu aimerais. La vie, c'est ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est cette joie. Cette joie de vivre sans la croyance de ce que tu n'es pas. Être toi-même. Alors tous les problèmes de la planète Terre disparaîtront. Parce que tu ne veux rien d'autre que ce qui existe. Tu es terriblement là, sincère avec ce qu'il y a. Et tu n'interprètes plus comment les choses devraient être. Tu les acceptes. L'autre, il est accepté comme il est. Tu n'as pas besoin de le critiquer. Tu n'as pas besoin de le juger. Il est comme il est. Et tu l'acceptes. Et quand tu acceptes ça, il n'y a pas de rivalité. Puisque personne ne se sent visé. Personne n'a besoin d'exécuter l'ordre que tu donnes d'être à la norme établie que toi, tu penses être la meilleure. C'est-à-dire ta conclusion. Une conclusion restreint l'esprit à l'emprisonnement. Et cet emprisonnement crée dans l'esprit le malaise. Le malaise de ne pas être libéré de tous les craquants, de toutes les pensées qui peuvent être imaginées. C'est ça. Une libération de ce qui est pensé. Parce que la pensée induit l'esprit en erreur. Parce que la pensée divise. La pensée te montre ce que ça c'est bien. La pensée te montre que ça c'est bien et ça c'est pas bien. et toi tu compares, tu juges, tu critiques. En fait, si tu cesses de comparer, si tu cesses de juger, tout est accepté comme c'est. Tu n'interprètes pas, tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Alors, tu as l'esprit en paix. Tu acceptes tout et l'esprit ne concocte pas des pensées qui vont lui faire savoir qu'il y a autre chose qui doit pouvoir mettre la main dessus. Donc, tu es libre de toute cette activité-là. L'activité de vouloir faire en sorte que les choses soient différentes. Or, les choses sont comme elles sont. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada